et salut à tous et à toutes c'est à chaque fois genre t'es du coup comme d'habitude quand je suis avec bloc ça va bloc ça va tranquille tranquille et du coup on se retrouve aujourd'hui encore une fois sur assassin's clip 3 comme toujours vous avez l'habitude le gameplay là en fond si vous avez envie sinon vous mettez dans un nouvel anglais et enfin dans un onglet et vous faites autre chose et vous nous écoutez juste en sachant que chaîne de bloc et les playlists c'est en fin de vidéo ou dans la description voilà du coup aujourd'hui de quoi on va parler on va parler des vieux jeux est ce que tu veux que j'introduise le sujet ou tu veux le faire vas-y tu fais tellement bien que tu vas se faire c'est trop gentil du coup à la base c'est toi qui m'a proposé ce sujet là et en fait moi je l'ai détourné un petit peu on va pas parler des genres des vieux jeux en tant que tel genre est ce que c'est mieux ou pas ou moins bien c'est clair que c'est une époque différente tout le monde a son ressenti différent et désolé si vous avez un petit peu de bruit de fond vraiment très loin vous devez peut-être entendre des trucs de temps en temps mais bref on s'en fout du coup avec le bruit en fond j'aurais quand même concentré sur vous voilà les vieux jeux l'idée c'était de l'aborder dans le sens où avec youtube en tout cas comment on les fait dans le sens où en général ce qui est le plus demandé c'est des jeux nouveaux des jeux qu'on connaît pas des jeux qui viennent de sortir etc c'est ça c'est la nouveauté c'est la nezgène c'est la fraîcheur c'est toujours le voilà les dernières sorties et limite le plus rentable serait de faire seulement quelques vidéos à la sortie d'un nouveau jeu et d'arrêter quoi en sachant qu'il y a des dilemmes en sachant que qu'il y a des dilemmes toujours toujours là l'idée c'est juste voilà c'est en général il ya ça donc bien choisir les jeux qu'on fait à la hype etc et du coup d'un autre côté on a donc du coup on a mais si on peut pas faire ça sur page piocher dans les jeux qui sont aux gens récents qu'est ce qu'on fait bah on peut piocher dans les choses qui sont moyen moyennement récent donc c'est ceux qui ont on va entre un deux trois quatre ans cinq ans qui sont genre c'est déjà en général c'est des jeux qui ont bien vieillit tu vois assassin's creed 3 a bien vieillit pourtant ça fait genre quoi ça fait trois ou quatre ans déjà qu'il est sorti voire plus voilà tu vois assassin's creed 3 ça date de 2010 tant que ça la vache tu vois c'est encore plus loin que ça enfin bref tu vois assassin's creed 3 c'est vieux donc là il ya sinon c'est plus dans toute cette réserve de jeux du coup qui n'ont plus la hype de la sortie mais qui sont quand même totalement convenable niveau la qualité qu'ils proposent c'est entre dix ans et trois ans voilà même moins on peut dire qu'au bout de on peut dire qu'au bout de six mois largement le jeu est plus hype du tout donc en fait très vite ça se périme en fait la hype d'un jeu en tout cas sur internet et du coup ils rentrent dans cette catégorie là et du coup on a les vieux les jeux plus rétro on va dire qui sont du coup sur les générations encore d'avant et du coup qu'ils sont bas comme moi ce que j'ai pu faire sur harry potter même si je l'ai pas fini enfin voilà ce genre de truc là quoi mais qui était qui est un super l'esprit en plus il faut que je finis je ferai je me métier que je suis super l'esprit je le finirai un jour et du coup voilà c'est il ya ce dilemme là dans le sens où on peut piocher dans les jouets qui sont plus hypes mais on sait que vu qu'ils sont pas hypes sont pas recherché piocher les gens qui sont hypes mais on sait qu'on va être perdu dans la masse et on sera tout ça sont pas vus ou du coup piocher dans les jouets qui sont rétro et espérer peut-être toucher les gens par hasard tu as cirque pas on sait pas trop en sachant que aussi désolé je parle beaucoup pour le début j'ai introduit longtemps mais après je laisserai la parole mais il ya aussi le découpage en fonction de de qui on est entre guillemets dans le dans le game quoi c'est à dire que on n'est partout on n'est personne ouais c'est ça parce qu'on n'est personne bah c'est clair que ce choix est cornelien et détermine tout mais on est on est quelqu'un qui a un nom dans le milieu mais il est clair que déjà les jeux qui sont hypes on peut les avoir en avance déjà il ya ça qui est quand même un truc on peut avoir aussi également du coup du rétro on passe oui mais il ya aussi oui voilà il ya le fait du coup de pouvoir faire du rétro quand on veut parce que de toute façon la notoriété pas et pas à faire donc on peut se permettre de faire ça et même des fois il ya qui redonne vie à des à des jeux qui sont plus hypes du tout quoi et du coup ils arrivent à redonner la halle qu'est-ce qu'il y a on les remercie d'ailleurs mais je ne mets pas du jugement de valeur je dis pas que c'est bien ou n'importe quoi sur ça je sais plus ce que je voulais dire du coup 1 ils ont accès en premier au plus haut plus haut plus haut en général à la fraîcheur de quand ils font un truc vieux ils peuvent se le permettre parce que toute façon ils ont une autorité prise et oui 3 même s'ils font un jeu moyen voire récent ils sont quasiment sûrs que ils auront leur public dans le sens où même si beaucoup de gens le font parce que c'est parce que c'est hype et parce que c'est la sortie bah ils ont quand même un nom dans le lieu leur public voilà donc le public est quasiment sûr bon par moi je sais pas moi si au prochain zelda diablo x9 fait son let's play dessus tu peux être sûr que je vais regarder son let's play à lui plutôt que par celui de celui de typhano ou n'importe qui d'autre tu vois et c'est pareil pour quasiment tout le monde en à dire que ceux qui ont je sais pas il y en a qui adorent un let's play en particulier pour une série particulière tu peux être certain que le prochain zelda il y aura des choix stratégiques les gens vont pas se faire enfin si bon il y a des fous qui vont se faire 30 fois le même let's play par 30 personnes différentes mais en général ils vont choisir la personne qu'ils préfèrent et suivre ça de cette personne là ça paraît logique tu vois voilà c'est une longue introduction est-ce que tu as des trucs un peu à ajouter un peu là dessus ouais ouais j'ai pas mal de choses à ajouter notamment des avis en fait tu résumes bien le fait de c'est difficile de trouver sa place quand on est un youtuber de petite envergure dans le fait où si on prend du nouveau jeu on se noie dans dans la flopée des stars on va dire et si on prend du rétro ou du mi rétro j'appelais ça comme ça un mi rétro c'est pas demandé donc du coup c'est très difficile de se faire référencer ouais je vais prendre mon exemple tu es le premier à le voir je fais beaucoup de bêtas fermées j'ai très souvent des clés de bêtas fermées ce qui me donne l'exclusivité avec quand même beaucoup de personnes sur des jeux qui qui sont même pas encore sortis notamment par exemple t'inclincy fort nord donc je fais des vidéos sur ces jeux c'est à dire deux à trois semaines avant la sortie comme ferait tout grand youtube heures sauf que sauf que voilà j'ai pas la communauté qui va derrière et paradoxalement même si je propose par exemple parce que ça m'est déjà arrivé de faire des jeux de sortir un jeu en premier par exemple pour ce type j'étais dans les premiers avoir fait sortir sur youtube les vidéos de ce type avec les anglais et paradoxalement le succès escompté n'est pas n'est pas à la valeur de ce qu'on s'attend après on se dit on est dans le premier on peut taper du mille vues du deux mille vues mais à ça la réalité est tout autre oui je peux réagir du coup ça ouais vas-y vas-y mais ça je te dirais c'est normal enfin c'est normal entre guillemets il n'y a rien de normal mais on peut on pourrait s'attendre justement à vu que tu sors ça dans les premiers que tu fais partie de la vague de premiers qu'il y ait justement ce cet apport bénéfique qui soit vers toi mais faut pas oublier aussi une chose c'est que c'est aussi les grands qui lance les haies en fait donc même quand un jeu va sortir ça peut arriver que bon genre pas déjà mais en fait il ya une première vague de de surplus c'est à dire que tout le monde va se jeter aussi sur les bêtas donc tous ceux qui ont accès à la bêta vont se jeter dessus donc déjà tu fais partie de la vague de ceux qui se sont jetés sur la bêta et en plus ce n'est que la bêta donc c'est à dire que les certaines personnes vont attendre de leurs grands les players en fait se mettre au courant des sorties avec les grands players c'est à dire que la vidéo hype fraîche qui sortira sur le jeu d'un grand les players sera en fait celle qui va déclencher vraiment la tendance pour ce jeu là donc en fait même si tu es sorti avant tu t'es quand même relayé à derrière quoi si on peut je prends un petit exemple par exemple si pour ceux qui suivent syphano encore une fois pas du genre de valeur rien du tout mais pour le prochain zelda il a dit bon après ce qui s'en tient ce qui tient par ou pas j'en sais rien je m'en fous c'est pas je suis pas là pour ça mais qu'en gros il n'avait il n'avait regardé que les trailers du jeu et il n'avait il n'était absolument pas spoiler de rien du tout tu vois ce qu'il voulait une expérience pure totale tu vois qu'on peut se dire que peut-être une partie de sa communauté parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient comme lui prêt à attendre mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une grande partie de sa communauté qui attendent sa propre découverte à lui parce que lui ne sait absolument a priori pas spoiler et va découvrir parler et du coup moi je me suis pas non plus non mais voilà moi je me suis un petit peu spoiler parce que moi je suis curieux mais non mais voilà du coup on peut s'attendre que toi il ya une grande partie de gens qui même si il ya des gens qui sortent des vidéos dessus des gameplay exclusifs etc mais ils vont pas aller les voir parce qu'ils attendent les têtes de tendance et c'est eux qui vont lancer le truc en fait et donc c'est là où même même l'idée de classifier de classifier un jeu en fonction de sa fraîcheur si je peux faire ce truc là en fait limite ça sert plus à rien dans le sens où bah en fait c'est classifier un jeu en fonction de qui le fait et quand tu vois c'est presque ça qui est important donc c'est ça qui est difficile c'est que maintenant dans le nouveau jeu comme dit yohann c'est classifié par les grands youtube heures tu peux faire un jeu qui donne un hype si un grand youtube heures l'a fait tu es sûr est certain que d'autres youtube heures vont le faire et toi tu vas aller dans la masse donc là on passe dans le cadre du rétro du semi rétro c'est plus compliqué de se faire voir c'est difficile de se faire voir mais généralement quand tu arrives à se faire un public sur ces jeux là c'est des publics fidèles c'est à dire que c'est très chaud souvent tu cherches tu chopes une dizaine de personnes mais ça va être une dizaine de personnes qui vont être là tout le temps après ça c'est assez important ça s'explique surtout aussi par l'âge en fait que les gens qui ont connu ces jeux là à l'époque qui viennent du coup par nostalgie en général parce que les jeux comme ça n'attire pas les les oeils jeunes en tout cas les yeux de gens des 2000 ou autres c'est pas péjoratif mais quand tu regardes mais en fait quand je compte non moi je n'aime pas mais c'est pas grave là c'est pas le débat on n'en parlera une autre fois mais quand tu regardes ce que les ce que entre guillemets les 2000 ont tendance non mais non mais je suis désolé quand tu regardes en général ce que eux préfèrent la majorité des jeunes qui regardent ils veulent en général beaucoup de contenu du contenu putaclic du contenu de merde etc tu vas le contredire tu vois et je pourrais donner des centaines de oui non mais par exemple mais en gaming mais je pourrais donner des centaines d'exemples même d'autres chaînes pas gaming mais c'est désespérant quoi même hors jeux vidéo genre du lifestyle ou autre mais genre c'est la poubelle quoi et du coup c'est vrai que les gens qui vont avoir tendance à aller chercher des vieux jeux vont du coup être des gens qui vont être à la recherche de nostalgie ou même des gens qui vont tomber dessus par hasard mais qui ça va faire écho parce que en général ils ont un peu plus d'âge ou un peu plus de connaissances où ils sont plus sensibles au fond d'un jeu et à la profondeur de la personne qui commente plutôt que vraiment graphisme pur et du coup ça va être un lien plus fort parce que c'est des gens plus matures en fait et c'est peut-être pour ça ça peut peut-être expliquer justement l'attachement qui peut se faire plus facilement du coup via des jeux rétro des vieux jeux etc voilà c'est difficile après c'est très difficile à ses c'est vraiment très difficile de se faire remarquer avec des jeux rétro moi parce que finalement la finalité c'est de se dire mais qu'est ce qu'on fait oui est ce qu'on fait tu vois c'est là c'est là où on en vient donc moi honnêtement je suis dans l'optique on fait ce que je fais une toute petite parenthèse juste avant que tu démarres vas-y vas-y il nous reste deux minutes c'est que bon au pire vous envoie une image comme d'habitude vous avez l'habitude mais juste avant de commencer là t'es en mode genre qu'est ce qu'on fait et je voudrais juste dire qu'il ya beaucoup de gamers qui n'ont pas trouvé la solution à cette question puisque en fait ils ont changé de champs ils sont allés dans le champ de l'humour ou dans le champ des musicales ou des trucs à la mode etc des dégustations des grattages des n'importe quoi et du coup ils sortent de leur champ parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du coup une réponse à cette question là voilà et aussi pour dire que la réponse que tu as apporté et que peut-être que je vais nuancer ou j'en sais rien ou que je vais partager c'est pas une fin encore une fois c'est notre idée quoi qui change de champs par exemple moi je change beaucoup de champs mais c'est parce que j'aime bien diversifié parenthèse mais tu change pas trop de champs en fait en fait quand je dis changer de champs c'est que j'ai envie de faire j'ai envie de faire oui mais tu as aussi des chaînes qui ont des sujets diversifiés genre la musique d'un côté enfin la danse d'un côté le jeu de l'autre mais quand je dis changer c'est genre tu arrêtes le jeu vidéo et tu fais autre chose tu fais des vidéos j'en sais rien prank voilà donc qu'est ce qu'on fait moi ce que je pense c'est que je pense que tu partageras mon avis c'est déjà faut faire ce qu'on aime faut faire un contenu ou un jeu que on aime faire il faut pas se dire que je fais quelque chose sans prendre du plaisir déjà si on part sur une base ont fait quelque chose on prend pas de plaisir ça marchera pas ça c'est sûr et certain deuxième chose ça peut aussi ne pas marcher si on prend du plaisir ça c'est tout après ce qui est compliqué c'est aussi que je sais pas si ça marche pas tu vas aussi arrêter de prendre du plaisir là où tu en prendrais si ça marchait tu vois donc ça va comme le tirer deuxième chose moi ce que je pense c'est que la manière entre guillemets la plus facile de se faire repérer c'est d'être un référentiel quand je dis être référentiel ça veut dire quoi ça veut dire que être le meilleur d'un truc ou ne faire qu'un c'est quelque chose quoi voilà donc par exemple moi maintenant tu le sais yohann je me spécialise dans les jeux software je ne fais pas que du jeu software mais je compte me spécialiser dans les jeux software écran noir pas de souci non je te dis juste que tu saches qu'on passe pas un quart d'heure de vidéo et un quart d'heure d'écran noir donc par exemple moi maintenant quand vous allez avoir allé sur ma chaîne vous savez que vous allez voir 50 vidéos d'arceaux 50 vidéos de blanc 50 vidéos de l'attie d'ail 50 vidéos ligno ça ça va être comme ça mais même si même si on prend ça en compte je pourrais je pourrais dire oui mais non parce que tu fais aussi des vidéos de manga tu fais aussi des trucs comme ça du coup le plus le plus rentable ça aurait été c'est vraiment normalement de découper ton activité et de faire une chaîne de manga une chaîne de deux jeux from ça te ferait une chaîne tu vois genre ce que dire ce découpage là quoi qui serait imposé parce que c'est la réponse à priori comme ça les gens savent quoi ça oui et non parce que moi je suis un fils de chien moi je vais imposer mon avis et mon avis c'est je veux faire quelque chose sur ta chaîne tu en es le roi tu en es le dictateur et moi je pense que imaginons demain je me lève et je me dis putain j'ai envie de faire une vidéo sur les bites mais je fais une vidéo sur les bites c'est tout oui mais en fait voilà c'est comme ça se passe la vidéo partir super long mais c'est pas grave mais oui même la niveau durée ça va ça va déborder c'est pas grave mais il ya aussi le fait que en fait sans t'en rendre compte fait la pureté et la ton avis critique la genre qu'est ce que j'ai envie de faire extra que tu conseilles en fait c'est un truc qui va pour peu à peu je vais pas dire disparaître parce que c'est il disparaît pas mais va être influencé par les chiffres les statistiques et du coup pas empêche à voir qu'une vidéo va marcher sur un sol d'un thème spécifique je suis pas tu fais de l'orpex tu vois que ça marche va te donner on va te donner l'envie de continuer malgré le fait que peut-être que enfin tu vois ce que je veux dire va ton 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 envie de faire un truc va va plus être genre aussi pur mais après du coup la réponse que tu donnerais du coup c'est au lieu de vous spécialiser de faire de la merde parce que voilà restez comme vous êtes et arrêtez de dépendre des tendances en fait voilà et si tout le monde faisait ça restez comme vous êtes faites ce que vous voulez sur votre chaîne c'est votre chaîne ne comment dire ça ne ne perdez pas votre personnalité parce que quelque chose marche fait ce que vous aimez c'est ce que vous avez envie du moment que vous aimez ce que vous faites les gens au bout d'un moment ils suivent voilà c'est ce que je me dis c'est pour ça je m'accroche mais bon je te l'ai déjà dit en montant ensemble on verra on verra bien en tout cas la suite bref je sais que du coup là on va terminer le sujet un peu sec je sais que il y aurait 300 autres choses à dire mais justement on vous laisse la parole à vous de réagir dans les commentaires et moi et blanc et puis on fera une autre vidéo si jamais c'est ça si vous sentez si vous trouvez qu'il y a un point que vous voulez qu'on approfondisse vous l'écrivez on le reprendra une prochaine fois voilà bref du coup je suis désolé on a dépassé de presque presque 3 ou 4 minutes mais bref c'est pas grave je te fournirai des images non mais t'inquiète pas c'est bon bref du coup merci d'avoir aidé n'hésitez pas à laisser de like commentaire partage chaîne de blog tout ça et on se retrouve du coup très vite salut allez tous oh